Cet épisode est soutenu par l'application de méditation Petit Bambou. Méditer me permet de lâcher prise, d'être dans l'instant présent et d'éviter d'être submergée par un stress d'une vie de famille et d'une vie professionnelle, bien remplie, vous vous en doutez. Petit Bambou m'aide aussi à prendre soin de moi régulièrement et tout en douceur. Alors, ne vous laissez plus polluer par des pensées nocives et essayer gratuitement l'application de méditation Petit Bambou, grâce à son programme Découverte. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Pas Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Anne. Et bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. On peut vous entendre peut-être un petit peu, ce serait bien pour ce premier podcast live de Métamorphose, parce qu'on entend qu'il y a un public. C'est vrai que je suis absolument ravie de vous accueillir dans cette salle, d'enregistrer ce premier podcast live de Métamorphose à l'occasion du Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique. Et je suis d'autant plus ravie que je suis en compagnie du médecin psychiatre, Christophe André, qui a accompli l'essentiel de sa carrière à l'hôpital Saint-Anne, grand spécialiste en France de la psychologie des émotions, dont les ouvrages de vulgarisation scientifique connaissent un vif succès. On ne le présente plus, n'est-ce pas, je crois, Christophe André. Comment tu te sens, Christophe ? Ça va ? Très bien, pour l'instant, en tout cas. Alors, je crois que tu es aussi celui que j'ai le plus interviewé dans Métamorphose. Évidemment, c'est à toi que j'ai pensé pour ce Paris Podcast Festival. Et ça tombe bien, parce que ton nouveau livre vient de paraître. C'est la version illustrée de ton ouvrage Consolation, celle que l'on reçoit, celle que l'on donne aux éditions de l'éconoclaste. Vous verrez pendant ce podcast défiler de très belles illustrations des tableaux que Christophe a choisis. Voilà, on en voit déjà un. Du peintre, je crois, suisse, Haudelaire. C'est ça, Christophe, celui-ci ? Non, ce n'est pas Haudelaire. C'est un nom allemand que j'ai déjà oublié. On ne va pas faire de quiz. Je ne vois pas que tu m'interroges sur tous les tableaux. Non, on a dit qu'on ne partait pas sur les tableaux. Alors, on avait déjà enregistré un podcast sur cette thématique, sur les consolations. Je donne le numéro, parce que ce podcast sera rediffusé ensuite à l'antenne de Métamorphose, le 258. Évidemment, on ne va pas refaire le même podcast. On va sortir un petit peu des sentiers battus. Et on va s'intéresser aussi à la consolation à travers l'art. Évidemment, comment l'art peut nous consoler au quotidien. Comment il peut consoler aussi peut-être celui qui crée l'art. Et pour ça, j'avais envie de savoir pourquoi tu as choisi de rééditer ce livre, pour commencer ? En utilisant les tableaux, tu veux dire. Voilà, tu as choisi de rééditer ce livre sur les consolations en présentant 80 tableaux. C'est ça au sein de ce nouveau livre ? Oui, oui. J'avais déjà fait ça. On avait déjà fait ça à l'Iconoclaste avec deux livres. Un livre sur la psychologie du bonheur, donc la psychologie positive. Et un autre sur la méditation. J'avais beaucoup aimé d'abord l'exercice d'essayer d'accorder un texte à des œuvres d'art dans l'intention d'amener les lectrices ou les lecteurs à suspendre la réflexion et à se laisser un petit peu emporter, aspirer du côté de la digestion, de ce qu'ils viennent de lire, du ressenti, des émotions, de la contemplation. Et du coup, ce livre sur les consolations, donc la version non illustrée sorti en janvier, c'était un peu logique que ce soit un livre qui se lise avec des temps de pause, des temps de respiration. Et voilà, l'idée d'associer les tableaux est venue un petit peu comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les tableaux dans ce livre et dans les deux autres, ce n'est pas juste des illustrations, une sorte d'écho à ce qui est écrit. Vraiment, l'idée, c'est que les œuvres poussent un petit peu plus loin. Au fond, c'est la vertu de l'image. L'image, elle raconte une histoire, bien sûr. Toutes ces images nous racontent des histoires, mais ce n'est pas la même histoire pour chaque personne, évidemment. Et puis aussi, elles induisent des émotions. C'est la fonction de l'art, au fond, ne pas en rester juste au concept, mais déclencher quelque chose de non-verbal, que ce soit la peinture, la musique, etc. Oui, on y reviendra, on va y revenir un peu plus longuement, évidemment. D'abord, peut-être pour commencer, quelle serait ta définition à toi de la consolation, finalement ? La consolation, c'est tout ce qu'on s'efforce de faire pour quelqu'un quand on ne peut pas résoudre le problème qui l'affecte. Donc, la consolation, au départ, c'est mal parti. C'est chaque fois qu'on est impuissant à trouver une solution. Si j'ai une solution à porter un problème, je n'ai pas forcément besoin de consoler la personne, ou en tout cas la consolation n'est pas prioritaire. Mais, chaque fois que je ne peux pas résoudre le problème, chaque fois que je n'ai pas de solution, il me reste, heureusement, la consolation. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, elle est très importante. La consolation, elle s'applique, par exemple, lorsqu'on essaie de consoler une personne endeuillée, mais aussi une personne qu'on a que son conjoint a quitté, une personne qui vient d'échouer. Donc, on n'a pas les moyens de ressusciter les morts, de faire revenir les conjoints, de transformer les échecs en succès instantanément. Mais, on ne veut pas laisser la personne dans l'adversité, comme ça, toute seule. Donc, on s'approche et on essaie de la consoler. Quelle œuvre d'art, finalement, toi, te console ? Est-ce que c'est plutôt, justement, la peinture, ce type d'œuvre d'art, mais aussi la musique ? Est-ce que tu te souviens aussi du moment où tu t'es dit « Mais ça me console avec cette prise de conscience, que c'était consolant pour toi ? » Alors, bon, je ne fais pas de publicité pour mon livre, parce que je vais répondre à la musique. Donc, j'aurais mieux fait de faire un livre avec un CD. Il n'y a pas de QR code avec de la musique, là-dedans ? J'aurais dû, peut-être. Avec le prochain. Mais, non, ce que je veux dire, c'est que chez la plupart des gens, quand même, quand on regarde un petit peu ce que font les gens quand ils ont du chagrin, quand ils sont malheureux, beaucoup d'entre nous, on se met de la musique, on écoute de la musique. Et ce que montrent les sondages, les études, c'est qu'on commence par de la musique plutôt triste. C'est-à-dire qu'on cherche une musique qui soit un peu au diapason, ou en tout cas une musique grave. C'est assez rare. Il y a à peine un quart des gens qui essaient de se mettre des musiques enjouées pour se remonter le moral. Alors, bien évidemment que ça dépend du chagrin. Un petit cafard, on sait qu'une chanson... Tu veux dire quand on va mal ? On ne se dit pas « Tiens, je vais mettre une musique pour m'aider à aller mieux », c'est ça ? Oui, oui, voilà, quand on va mal, quand on cherche la consolation. Dans mon cas, c'est la musique de Bach, qui est une musique assez austère, qui pousse à la spiritualité. Mais beaucoup de chansons d'amour mélancolique, beaucoup de chansons tristes me font aussi du bien, parce qu'elles m'aident à purger ce chagrin. Ça, c'est le grand débat, vous savez. C'est la grande évolution de la psychologie positive pendant ce qu'on appelle psychologie positive. Donc, c'est la réflexion sur tout ce qui peut aider les gens à aller bien. Ce n'est pas seulement les aider à diminuer leur stress, leur anxiété, supprimer tout ce qui ne va pas, mais c'est aussi leur apprendre à être plus heureux, plus résilients, mieux savourer l'existence, etc. Et au début, on avait l'impression que la psychologie positive, ce qui était central, c'était vraiment de susciter des émotions positives, des émotions agréables. Donc, se répéter des choses agréables, etc. Et puis là, on commence à comprendre qu'il faut faire une place aussi aux émotions douloureuses. Et par exemple, si je veux traverser une tristesse, ne pas rester englué, mais aller au-delà de cette tristesse, il va falloir que j'accepte parfois d'y descendre. C'est l'adage zen qu'on répète souvent en méditation. Lorsqu'on apprend aux gens à accueillir leurs émotions douloureuses lorsqu'on les fait méditer, cet adage dit en gros, j'oublie toujours la formulation exacte, et puis il y en a plusieurs, on ne peut pas quitter un endroit où on n'a jamais accepté d'arriver. Et de même, on ne peut pas se débarrasser d'une émotion dans laquelle on n'a jamais accepté de descendre, qu'on n'a jamais accepté d'éprouver pleinement. Et c'est pour ça, je crois, que quand on a du chagrin, beaucoup d'entre nous sont attirés par des musiques tristes, pour plein de raisons. D'abord parce qu'elles donnent corps à notre tristesse, elles lui donnent une forme un tout petit peu extérieure à nous, c'est quelqu'un d'autre qui chante. Ensuite, elles nous rappellent que d'autres personnes que nous ont ressenti cette tristesse, puisqu'ils ont produit des musiques un peu graves, un peu tristes, etc. Mais dans le même mouvement, c'est comme si l'écouter, se laisser un petit peu aller, descendre dans la tristesse, était le préalable pour arriver à en ressortir. Mais je me suis demandé, tu vois, et en t'écoutant, ça fait écho avec ça, s'il y avait cette dimension vraiment transcendantale, c'est-à-dire d'état de conscience aussi peut-être modifié. Est-ce que les neurosciences, aujourd'hui, nous éclairent sur le fonctionnement du cerveau dans une forme de dissolution de soi ou du soi à travers, justement, l'art ? Que ce soit, on pourrait parler d'état de trans, peu importe comme on les nomme, mais est-ce qu'il y a un mécanisme de cette manière-là ? Alors, oui, moi, je ne parlerai pas de trans, je resterai à des niveaux plus simples, mais c'est vrai en tout cas, ce qui est vrai, c'est que le chagrin, c'est une prison. Ça peut être une prison, c'est-à-dire, on a tous fait cette expérience. Quand on souffre, quand on est malheureux, quand on a mal, d'ailleurs, les douleurs physiques obéissent à la même logique que les douleurs émotionnelles ou psychologiques, eh bien, cette souffrance fait qu'on est replié sur nous et on est coupé du monde. Si j'ai très mal aux dents, ça m'est complètement égal que le ciel soit bleu. Si j'ai un gros chagrin d'amour, je m'en fous complètement que d'avoir des copains sympas, il y a une personne qui m'a quitté et tout le reste m'importe peu. Donc, on est coupé du monde, rétracté sur la douleur. Et tout ce qui va nous faire du bien, c'est ce qui va arriver à ouvrir notre attention à autre chose. Parce que, alors, pour revenir, ça peut être la présence de quelqu'un, ça peut être des actions toutes simples, ça peut être l'art, ça peut être la nature, etc. Alors, tu posais la question des neurosciences. Qu'est-ce qu'on voit dans le cerveau, par où passe la consolation ? Donc, on a des études indirectes qui montrent, par exemple, que quand on fait souffrir des volontaires, ça ne fait pas à des gens qui ne veulent pas, et qu'on observe ce qui se passe dans leur cerveau en IRM fonctionnel, on voit quelle zone du cerveau surfonctionne ou sous-fonctionne, on s'aperçoit, par exemple, que si leur partenaire, leur amoureux ou leur amoureuse, leur tient la main pendant qu'on leur applique des petites brûlures sur le poignet, un des tubes à essai avec de l'eau à 45-50 degrés, donc il n'y a pas de lésion de la peau, mais ça fait mal quand même, et bien on voit que le fait que quelqu'un qu'ils aiment leur tienne la main va diminuer l'intensité du fonctionnement des zones associées à la douleur. Il y a un circuit cérébral de la douleur, donc non seulement si j'ai quelqu'un à mes côtés, j'aurai le sentiment que la souffrance est moins forte, mais mon cerveau fonctionnera sur un registre de souffrance moins forte. Donc on a des tas de données, on a aussi des données de neurobiologie avec le petit neurotransmetteur qui s'appelle l'ocytocine sur les vertus de la consolation. Donc c'est important parce que ça n'est pas un acte immatériel, la consolation. Quand on console quelqu'un, on lui fait vraiment du bien, vraiment du bien au point de vue de sa souffrance subjective et cérébrale, si j'ose dire. La souffrance, elle s'inscrit toujours dans le cerveau, même si parfois la douleur, qui est la source de la souffrance, on fait la séparation. La douleur, c'est la source de la souffrance. Ça peut être le deuil extérieur, la dent carrière, la jambe cassée, que sais-je encore. Et la souffrance, c'est l'impact psychologique de la douleur. On peut agir sur la souffrance. La douleur, c'est quelque chose qu'il va falloir réparer différemment. Mais est-ce que l'art, que ce soit la musique, etc., permet de rejoindre cet état qui, du coup, nous met en consolation, en fait ? Tu vois, nous génère ça. À un moment, tu cites d'ailleurs Victor Hugo dans ton livre, tu dis « Par l'immensité, l'âme est dilatée ». J'aime beaucoup cette phrase qui est vraiment très belle parce qu'il y a cette idée qu'à travers le beau, il y a un espèce d'émerveillement comme ça et un espèce de relâchement finalement peut-être de l'être qui permet d'entrer dans cet état aussi où on se sent consolé. Oui, oui, l'art, c'est exactement ça. L'art nous ouvre à autre chose que notre douleur ou nous ouvre à autre chose que notre solitude face à la douleur et à la souffrance. C'est-à-dire que parmi les œuvres d'art qui consolent, certaines nous consolent parce qu'elles sont belles, parce qu'elles nous touchent, parce qu'elles nous font entrevoir la vie différemment, d'une manière qu'on n'avait jamais imaginée. C'est une des vertus de l'art. Nous proposer un regard sur le monde qu'on n'a pas été jusque-là capable d'adopter. Donc soit elle peut nous toucher de cette manière, l'œuvre d'art, soit elle peut aussi faire écho à notre propre douleur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'espérance, mais c'est la même chose que ce que nous sommes en train de ressentir. C'est comme quand on écoute des chansons tristes, comme quand on lit des poésies, un peu tristes, elle aussi parfois, on se sent moins seul au monde. C'est la différence entre l'art et la nature. Les deux, la nature console beaucoup aussi, l'art également. La similitude, le mécanisme d'action commun, c'est que la nature, comme l'art, nous pousse à nous intéresser à autre chose qu'à nous-mêmes. Mais la différence entre ces deux sources, ces deux grandes sources de consolation, c'est que l'art, c'est un produit humain. Et donc l'œuvre d'art, à un moment donné, elle va aussi nous toucher parce que c'est un autre humain qui l'a réalisé et qu'on comprend, parce qu'elle nous touche, justement, que cet humain a probablement traversé les mêmes choses que nous. Soit parce que l'œuvre exprime la souffrance, soit parce qu'elle raconte comment l'artiste a pu traverser sa souffrance. Il y a un espèce de mécanisme avec les neurones miroirs, à ce moment-là, qui se met en place, justement ? Je n'ai pas trouvé d'études sur les neurones miroirs intervenants, dans ces processus de réparation, de consolation. Ce n'est pas impossible. D'accord. Ce n'est pas impossible. Alors la grande question, c'est quand même comment bien consoler. C'est vrai qu'on voit que parfois, quelqu'un qui a vécu quelque chose de douloureux en face de nous, on est là, on se tient là, et on essaye de dire. Et parfois, tu dis, il faut aussi, surtout, peut-être se taire. Alors comment bien consoler ? Là, tu nous donnes des clés avec tes quatre A, un peu. Quatre mots-clés qu'on peut retenir aussi facilement. Oui, oui, oui. On va revenir sur les quatre A, mais c'est vrai que cette histoire de consolation, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai écrit le livre, c'est que la plupart des personnes ont peur de mal faire, ont peur d'aggraver encore en essayant de consoler. C'est-à-dire qu'on a peur d'être maladroit quand il s'agit de consoler quelqu'un. Plus le chagrin est grand, plus on a peur de la maladresse. Et cette peur, elle est entretenue par certains récits ou certains livres qui insistent beaucoup sur le fait qu'il y a des gens qui disent vraiment des trucs très cons, qui font encore plus pleurer les autres, etc. Moi, je trouve que la pire des choses en matière de consolation, c'est de même pas essayer de consoler. Je trouve qu'une maladresse, et ce n'est pas pire que l'abandon. On veut être dans le faire, il y a cette volonté. Ne pas aller consoler la personne, soit parce qu'on a peur, soit parce que, on ne sait pas trop quoi dire, alors on reste à l'écart, etc. C'est pire que d'essayer de consoler et de mal s'y prendre. Parce qu'au moins, quand on fait une maladresse, on réveille un peu la personne. Elle se met en colère contre nous, ou elle évacue encore un peu plus de larmes. On crée quelque chose, on crée un lien, on crée un mouvement, même si c'est un mouvement de rejet ou un peu douloureux. Alors que l'absence d'élan, l'absence de présence, c'est quelque chose de bien pire encore à mes yeux. Une fois ceci dit, c'est vrai que quand on regarde la tentation que nous avons, on confond souvent la consolation et la solution. La tentation qu'on a toutes et tous, en tout cas beaucoup d'entre nous, et peut-être justement ceux qui sont les plus mauvais consolateurs ou les plus mauvaises consolatrices, qui sont les plus mal à l'aise, c'est de trop parler, d'essayer par nos discours de réparer, de soulager, d'expliquer que voilà, la vie va apporter des solutions, que ça devait arriver, que sais-je encore. Et souvent c'est trop tôt. Et en fait, c'est là qu'on revient aux fameux quatre A, c'est-à-dire proposer de l'affection, proposer de l'attention, proposer des petites actions toutes simples, aller marcher, aider la personne à faire des choses que son chagrin l'empêche de faire, mais qui qu'il faut accomplir pourtant, et la pousser tout doucement vers l'acceptation de ce qui s'est passé. Alors l'acceptation, c'est un concept qu'il faut manier avec précaution, c'est un concept très important en psychologie, parce que la plupart des gens, quand on leur dit il faut accepter, d'abord ils entendent il faut, ils n'ont pas envie qu'on leur foute la pression, et puis pour eux, accepter, ça veut dire se résigner, subir, se laisser passer dessus par les événements. Oui, on pense à l'expression aussi, excuse-moi deux ans que je te coupe, sur faire son deuil, c'est vrai qu'il y a cette idée de volonté de faire quelque chose, alors qu'en fait, un deuil peut durer toute une vie, on chemine finalement en deuil. Oui, puis il y a des choses que nous allons devoir faire, mais on n'a pas envie que ce soit d'autres qui nous le disent. Voilà, c'est typiquement le secoue-toi, bouge-toi les fesses, il y a une personne au monde qui a le droit de me les dire, c'est moi, quand c'est quelqu'un d'autre, c'est comme dire du mal de la belle famille, si vous avez un conjoint que vous commencez à critiquer son père, sa mère ou sa soeur, il ne va pas du tout aimer, par contre trois jours après, c'est lui qui va les cisailler, mais là il a le droit parce que c'est sa famille. Et donc, il y a des conseils qu'on n'aime pas recevoir, mais qu'il faut être capable de se donner, parfois c'est vrai qu'il faut se bouger, faire son deuil, etc. Mais l'acceptation, ce qui est important de préciser, puisque voilà, là on est dans le décortiquage du processus, c'est que ça n'est donc pas une soumission au réel, une résignation, c'est la reconnaissance que ce qu'on aurait souhaité ne jamais voir est arrivé. Et donc, qu'est-ce que je fais avec ça ? Donc c'est plutôt un préalable à l'action, quel type d'action je vais pouvoir accomplir, déclencher, plutôt qu'un renoncement à l'action. Ce n'est pas accepte, tais-toi et accepte ou n'agis pas, c'est accepte, aspire et vois ce que tu peux faire aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne à un moment donné nous-mêmes et qu'on mette en œuvre nous-mêmes et qu'on n'aime pas se voir imposé de l'extérieur. C'est vrai que je me demandais est-ce qu'on est né finalement pour consoler ? Est-ce qu'on a vraiment cette fraternité, cet élan ? Je pense que oui, ce désir d'aller vers l'autre. Et en même temps, ça paraît toujours difficile de se dire qu'il faut apprendre à consoler, qu'il y a encore quelque chose dans le faire finalement, d'une certaine manière. Oui, mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles on est né, c'est-à-dire on est équipé neurologiquement, mais qu'il va falloir apprendre. Par exemple, le cerveau humain est neurologiquement pré-câblé pour le langage. Mais si le bébé n'est pas mis au contact d'autres humains qui parlent, il ne parlera jamais. C'est ce qu'on voit avec les enfants sauvages. Par contre, le cerveau du chien ou du chat ne sont pas câblés pour le langage. Donc vous aurez beau beaucoup leur parler, ils comprendront, mais ils ne pourront pas parler. Ils pourront s'exprimer, mais pas parler. Et la consolation, c'est pareil. On est câblé pour la consolation, on le voit très bien chez les tout-petits-enfants qui ont des aptitudes à l'empathie, à la bienveillance pour les autres quand ils sont très sensibles. C'est là qu'alors pour le coup que les neurones miroirs dont tu parlais tout à l'heure interviennent. La souffrance des autres éveille de la souffrance dans notre cerveau. On n'a pas besoin de l'apprendre, ça. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle déclenche l'envie de les aider ou de faire cesser leur souffrance. Donc les petits bébés, quand ils voient un autre bébé pleurer, ils ont tendance à lui donner leur jouet ou à apporter leur maman pour qu'elle règle le problème, etc. Donc ça, c'est quelque chose pourquoi on est prééquipé, pré-câblé. Après, cette capacité qui est là, il va falloir qu'on l'entretienne et qu'on soit dans une famille, dans un groupe social, dans une société dont les valeurs nous poussent à la consolation. mais c'est capital. On sait qu'il y a des espèces animales qui ont cette capacité à la consolation. Elles n'ont pas forcément besoin d'avoir un langage, mais on sait qu'il y a des espèces de singes qui se consolent entre eux quand il y en a un qui est en détresse, qui a du chagrin. Les autres viennent le consoler, lui font des bisous, lui grattent la tête, le prennent dans leurs bras. Et puis d'autres espèces de singes où ça ne se fait pas. Parce qu'en général, chez les singes, les animaux qu'on console, c'est soit les mamans singes qui ont perdu un bébé, soit les mâles qui se sont pris une rouste par un autre mâle dans un combat des chefs, etc. Et il y a des espèces animales ou des espèces de singes où ceux qui sont les vaincus finalement des conflits ou de la vie, etc. sont un peu comme pestiférés. Les autres ne s'intéressent pas, les abandonnent. Ce qu'on voit, c'est que ce sont les espèces consolatrices qui sont les espèces les plus intelligentes entre guillemets au point de vue des capacités d'adaptation à leur environnement, de créativité, etc. Alors du coup, est-ce qu'il nous manque peut-être d'une certaine manière des métiers de consolant ? J'étais jeûnais avec une amie justement à midi avant de venir ici et qui me disait mais je console ma maman mais elle a tel besoin d'être consolée et en fait elle ne trouve pas forcément ça chez son psy ou chez son thérapeute. Est-ce que vous les psy d'une manière générale vous êtes vraiment formés à cette consolation à consoler ? Toi tu disais toi-même que finalement tu t'étais dit que tu n'avais peut-être pas assez finalement consolé pendant ta carrière. Alors non on n'est pas formés à la consolation je ne sais pas s'il faut l'être ça c'est une question délicate en tout cas moi j'étais soignant j'étais gentil avec mes patients mais c'est vrai que j'étais peut-être trop soignant et pas assez consolateur je crois aussi que c'est un peu ce que les patients venaient chercher quand même quand on va chez un médecin chez un soignant on veut qu'il nous guérisse plus qu'il ne nous console mais en réalité on veut les deux quand je suis tombé malade moi j'ai une maladie qui m'a beaucoup secoué il y a quelques années et je voyais bien que je voulais non seulement être bien soigné mais que dans tous ces processus de soins assez angoissants finalement quand tu as des maladies graves il y a des examens des opérations tout un tas de choses assez pénibles et tu te sens très fragile tu sais que tu peux mourir etc et là tous les gestes les regards les paroles de consolation tu sens que biologiquement ça te fait beaucoup de bien et c'est là que j'ai pris conscience que finalement je n'avais jamais assez réfléchi à cette histoire de consolation que j'avais toujours réfléchi à la notion de soins de guérison d'amélioration mais pas assez à la consolation la consolation comme je le disais au tout début c'est un acte d'impuissance c'est André Consponville le philosophe qui dit elle est toujours nécessaire et toujours insuffisante toujours insuffisante parce que consoler n'est pas guérir consoler n'est pas résoudre consoler n'est pas sauver mais elle est toujours nécessaire parce que ne pas consoler c'est doubler la souffrance c'est abandonner la personne et voilà et donc ce que j'ai découvert en écrivant ce bouquin c'est un peu ce dont tu parlais c'est qu'en fait dans ma prise en charge des patients je faisais très attention à bien soigner et je négligeais la partie consolatrice qui était là parce que certains patients me le disaient que ça leur faisait beaucoup de bien de venir me voir alors qu'on faisait du surplace au point de vue thérapeutique les résultats n'étaient pas bons je n'étais pas content je trouvais que je n'arrivais pas à les sortir de leur mélasse mais eux revenaient parce que ça les aidait à tenir malgré tout et là je n'étais que consolateur je n'étais pas thérapeute alors peut-être qu'il faut je ne crois pas qu'il faut qu'il y ait un métier consolateur ou consolatrice professionnelle mais c'est vrai qu'attirer l'attention sur ça est important ce que j'essaie un peu de faire dans le livre mais moi je crois que la consolation en théorie elle doit venir de partout de nos amis de nos proches de nos collègues de travail de nos enfants de nos parents des inconnus j'avais vu une fois quelque chose de très beau dans le métro une dame âgée se faire voler son sac sur le quai par un voleur très adroit qui passait en courant qui lui arrache le sac d'un coup sans la brutaliser sans la faire tomber voilà elle ne faisait pas attention elle lui avait repéré pof puis il disparaît très très vite et donc elle est tellement surprise qu'au bout de 5 secondes elle fond en larmes à la fois d'émotion de peur de tristesse de se dire j'ai plus de sac j'ai plus de papier j'ai plus mes clés et là pas mal de gens moi j'étais dans la voiture là je descendais donc je n'ai même pas eu à intervenir pas mal de gens passent à côté d'elle sans aller l'aider elle n'était pas blessée elle n'appelait pas au secours elle ne saignait pas elle n'était pas allongée par terre donc peut-être certains n'ont pas vu qu'elle avait besoin d'aide d'autres ont vu qu'elle s'était fait piquer son sac et on dit bon ben voilà ce n'est qu'un sac à main et puis il y a deux personnes qui sont venues la consoler c'est-à-dire ils lui ont donné un kleenex ils sont restés avec elle ils l'ont prise par l'épaule ils l'ont accompagnée à la cabine de l'employé de la RATP etc et ça c'est typique de la consolation ça ne règle rien mais ça fait qu'elle n'était pas toute seule dans ce couloir de métro à avoir été agressée et voler son sac à main devoir aller toute seule se plaindre rentrer chez elle je ne sais pas et je pense qu'il y a deux choses il y a à la fois l'effet bénéfique sur le moment et puis la vision du monde je pense que la consolation c'est très important de la donner de la recevoir d'un point de vue sociologique anthropologique presque parce que elle signifie que les même des inconnus sont sensibles à ma détresse et peuvent m'aider et du coup cette dame en rentrant chez elle je pense que si personne ne l'avait aidée elle serait ressortie de cette situation avec le sentiment que les gens s'en foutent de la souffrance des autres là il y a eu quand même des personnes qui sont venues donc sa vision du monde elle ne pouvait pas sortir de la situation en se disant dans la vie il y a deux sortes d'humains ceux qui volent les sacs et ceux qui s'en foutent qu'on vole les sacs là elle a vu qu'il y avait une troisième catégorie d'humains ceux qui sont prêts à aider comme ça gratuitement ils ne me connaissaient pas je ne les reverrai jamais après je ne les avais jamais vus avant mais ils m'ont aidé et tu poses vraiment cette question de la consolation comme un acte d'amour et un acte d'amour dans un de tes tableaux il y a vraiment cette donnée de recevoir et aussi cette acceptation de recevoir de l'amour de l'autre et de se sentir vraiment cet être vulnérable peut-être parfois humilié qui se sent humilié peut-être qu'elle se sentait aussi un peu humilié elle était âgée etc. de recevoir ce don de l'autre oui ça c'est toutes les réflexions sur la difficulté à accepter la consolation parce que c'est vrai qu'en préparant le livre j'ai vu que beaucoup d'entre nous étions toujours un peu craintifs à l'idée de mal consoler mais j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de personnes qui n'étaient pas forcément à l'aise à l'idée d'être consolé parce qu'être consolé ça veut dire reconnaître qu'on est dans la peine qu'on est en souffrance qu'on est malheureux qu'on est en échec et c'est jamais agréable de reconnaître ça c'est aussi accepter que l'autre rentre dans notre chagrin accepter que l'autre rentre dans notre peine et parfois on a envie d'être tranquille avec notre chagrin la consolation c'est une intrusion les gens rentrent un petit peu en nous et on est un peu démuni il faut s'abandonner dans leurs bras il faut s'abandonner à la consolation qu'ils nous offrent et ça c'est tout un tas d'opérations pas faciles pour tout le monde et du coup je me suis aussi demandé j'imagine que bon nombre d'entre vous dans la salle peut être créé d'une manière ou d'une autre que ce soit dans votre métier à travers peut-être de la musique vous peignez vous faites des arts graphiques etc est-ce que c'est aussi une manière de sautons consoler en créant à nouveau de l'art est-ce que c'est une manière de soulager aussi la psyché d'aller dans nos profondeurs comme tu disais tout à l'heure pour exprimer quelque chose au monde qui est autoconsolant finalement oui ça ces autoconsolations j'en parle beaucoup effectivement dans le bouquin parce que ça m'a ça m'a frappé quand j'ai observé j'ai discuté j'ai interrogé j'ai lu aussi beaucoup de de livres sur la consolation des témoignages sur des deuils des chagrins il y a beaucoup de correspondances dans les autres fois il y avait un genre voilà c'est pas un genre littéraire en tout cas les gens s'écrivaient beaucoup et donc quand c'était des grands écrivains qui écrivaient à leurs proches ils faisaient des lettres magnifiques le genre épistolaire ouais c'est fantastique il y a des écrivains comme Georges Sand par exemple qui écrit des très belles lettres de consolation à Gustave Flaubert mais voilà au Rosa Luxembourg la révolutionnaire allemande ses lettres de prison sont très belles il y en a beaucoup de lettres dans ton livre on en avait parlé dans le premier podcast effectivement de ses correspondances extraordinaires et donc j'ai perdu le fil pardon c'est moi qui t'ai coupé la création le fait de créer c'est ça d'être dans le dans le flot de sa psyché bon ça fait rien j'ai perdu le fil mais la créativité c'est très c'est très très attends il faut que je me recale là je ne sais pas pourquoi je suis parti sur la correspondance j'essaie toi tu écris pour consoler les autres Christophe ça m'arrive oui oui ça m'est arrivé d'écrire d'écrire des lettres ou des sms de consolation parfois très long parfois très bref selon ce que je sentais du besoin de la personne mais l'écriture en tout cas ça c'est étonnant ces histoires de consolation ça révèle des choses étonnantes ça révèle par exemple que des activités très simples peuvent être très consolantes marcher dans la nature c'est extrêmement consolant pour peu qu'on le fasse en pleine conscience en se rendant vraiment présent à son corps à l'environnement écrire c'est très consolant pas forcément d'ailleurs écrire à quelqu'un d'autre pour le consoler mais écrire ce qu'on a sur le cœur mettre des mots sur nos chagrins on a des beaucoup d'études qui montrent qu'à partir du moment où on nomme les émotions douloureuses où on peut les dire que ça soit les dire à quelqu'un ou les coucher sur le papier ça diminue l'activité de nos amygdales cérébrales qui sont les deux petites zones cérébrales qui sont très impliquées dans tout ce qui est émotions douloureuses la peur la tristesse ou la colère donc l'écriture est un acte très pacificateur très clarificateur aussi qui nous aide à voir un petit peu plus clair dans nos chagrins qui nous permet d'avoir un peu de recul et la lecture également donc là tu parlais de l'art à la fois comme processus créatif mais aussi comme processus réceptif lire des récits des poésies des histoires qu'elles étaient il y a des deux mouvements à chaque fois effectivement il nous reste je crois on approche des cinq minutes avant la fin c'est trop court pour moi comme format de podcast presque j'ai encore plein de questions tu viens de publier un nouveau livre avec tous tes acolytes habituels et tes amis qui croisent les regards de la philosophie de la psychologie de la sagesse et de la science ce livre s'appelle quand la mort éclaire la vie comment est-ce on peut aussi en tant qu'humain se consoler on sait qu'on va tous vers là vers la mort qu'elle est inéluctable comment est-ce que on peut éclairer ça à travers la consolation comment est-ce qu'on peut se préparer à se consoler de cette issue inéluctable si tant est que ce soit possible non ? la mort c'est l'idée qu'on va mourir donc vous savez que les humains sont parmi les seuls animaux à savoir très clairement certains animaux ont le concept de mort les éléphants par exemple etc ils savent ce que c'est que la mort de leur congénère en tout cas mais les humains le savent de façon très très précise et la mort elle déclenche des peurs moi j'ai soigné beaucoup de patients qui avaient des peurs terribles de leur mort de la mort de leurs proches on allait d'ailleurs faire les séances dans le cimetière du Montparnasse à côté de l'hôpital Saint-Anne on allait vraiment au cœur de l'action pour apprendre à se confronter c'était très poétique très très beau mais le problème c'est que la mort comme tu le disais c'est pas de la peur qu'elle déclenche c'est ce que les philosophes appellent l'effroi l'anxiété la peur sont les sentiments qu'on a par rapport à un danger mais aussi bien dans l'anxiété que dans la peur j'ai intuitivement l'idée que je pourrais peut-être échapper au danger si j'ai très peur d'une agression d'un animal sauvage d'un passage difficile en alpinisme dans la montagne j'ai quand même aussi à côté de cette peur l'idée que si je m'y prends bien je vais y échapper la peur de la mort on ne devrait pas l'appeler peur en fait c'est un effroi c'est-à-dire c'est la peur face à quelque chose de terrifiant qui va arriver voilà et donc c'est une peur puissance 10 il y a une seule consolation à la mort à la perspective de la mort à la peur de la mort c'est la vie chaque fois que je me rends compte que je vais mourir parce que je suis malade parce que je me dis le temps passe etc. mes cheveux je les perds ils sont blancs ceci cela quand je vois mes amis vieillir moi chaque fois que je revois des vieux copains des vieilles copines que je n'ai pas revues depuis longtemps ah il a pris un coup de vieux ouais tout à coup je me dis waouh il ou elle a pris un coup de vieux puis après je me dis c'est pareil pour toi mon pote etc. et donc le seul moyen de de rebondir sur ça de passer à autre chose de ne pas rester englué c'est de se dire voilà tu vas mourir un jour tout le monde va mourir un jour les gens que tu es etc. mais là pour l'instant tu es vivant c'est Bobin si vous voulez lire des passages incroyables sur ça il faut relire Christian Bobin ton ami Christian Bobin je le cite beaucoup je vous raconte juste la scène parce que je crois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps mais elle est tellement belle alors c'est dommage j'ai pas le passage je vous la cite de mémoire elle est dans le bouquin parce que j'ai une dernière petite question par rapport à l'amour en héritage aussi la consolation alors tu préfères l'histoire de Bobin à la station service les deux je veux tout non mais c'est génial parce que Bobin c'est le vrai poète il n'a pas besoin d'être dans des petits prés avec des petites fleurs et des papillons pour faire de la poésie là il remplit sa vieille voiture à la station service il pleut ça pue le gasoil c'est moche voilà une station service sous la pluie et il est là et tout à coup il dit voilà je remplissais le réservoir de ma voiture sous les rafales de pluie quand tout à coup je me suis souvenu que j'étais vivant et là il le dit magnifiquement mais il dit voilà il a tout basculé j'ai pensé aux agonisants qui ne pouvaient pas faire ce que j'étais en train de faire c'est-à-dire se prendre à la pluie en remplissant le réservoir de leur voiture et il a tout un passage comme ça où simplement l'idée qu'il était en vie le consolait de cette banalité de ce qu'il était en train de vivre et aussi de l'idée de la mort qu'il avait qu'il avait effleurée et Beaubin il a un autre truc il dit la mort est à côté de la vie comme la bougie à côté d'une meule de paille cette proximité terrible fait la vie merveilleuse et c'est exactement ça plus on a peur de la mort plus on doit basculer vers l'amour de la vie il n'y a pas d'autre consolation c'est très beau et tu dis aussi à un moment tu as cette citation on a mis mon âme dans la bonne direction et ça fait écho avec ce que tu viens de dire vraiment se laisser saisir par l'émerveillement par une forme peut-être de grâce pour certains qui pourraient l'appeler comme ça ce saisissement de la vie qui peut jaillir à tout moment et dans les petits riens oui alors ça c'est une fois de plus ce que peuvent faire les autres ou ce que peut faire l'art pour nous mettre notre âme dans la bonne direction quand on a beaucoup de chagrin on est perdu on a plutôt envie de se recroqueviller de pleurer de se rétracter on n'arrive pas à penser l'avenir à imaginer qu'il puisse y avoir un avenir et une oeuvre d'art une musique un tableau la nature un ami une amie qui sont là qui nous ouvre les yeux sur autre chose peuvent suffire à remettre notre âme dans la bonne direction rien n'est réglé rien n'est solutionné on sait que demain le chagrin sera toujours là que la semaine prochaine il sera toujours là mais tout à coup quelque chose est apparu qui était différent du seul chagrin et de la seule perspective du chagrin voilà avant de finir simplement rappeler aussi qu'on va conclure que la consolation on l'a pas trop dit un petit peu tu l'as dit quand même passe et on l'a dit à travers l'art et le fait de peindre d'écrire passe aussi par le corps et moi je trouve que c'est quelque chose qui est très important de redire peut-être qu'en plus avec la crise du Covid qui est passée par là on se prend peut-être moins dans les bras pas avoir peur en fait d'être en contact plus rapproché avec nos semblables que ce soit peut-être parfois même des inconnus il y a tout un mouvement sur les huggles qui a pris aux Etats-Unis free hugs etc et vraiment la consolation passe aussi par le corps oui elle passe mieux d'ailleurs par le corps que par les paroles mais il y a des gens qu'on ne se permet pas d'embrasser moi comme psychiatre j'ai toujours appris quand j'étais petit psychiatre qu'il ne fallait pas toucher les patients surtout pas et puis peu à peu j'ai compris que leur serrer les mains très fort avec mes deux mains leur poser la main sur l'épaule et parfois même oser les prendre dans mes bras dans les bras mais ça je l'ai fait quand j'étais un vieux psychiatre que j'étais très sûr de moi ça leur faisait un bien fou à condition évidemment que ça soit au moment où ils en ont besoin on ne fait pas ça à chaque fois qu'on les voit quand même voilà merci infiniment Christophe André pour cet entretien lumineux toujours avec toi et cette voix consolante il a une voix qui est déjà consolante Christophe André vous êtes d'accord avec ça ? oui sur son dernier livre les consolations illustrées celles que l'on reçoit et celles que l'on donne aux éditions l'iconoclaste ainsi que ce livre collectif dont je parlais quand la mort éclaire la vie tous deux parus aux éditions de l'iconoclaste nos éditeurs peuvent te retrouver sur ton site internet évidemment en t'entendant aussi sur France Inter à plein d'endroits christopheandré.com et de tous tes réseaux sociaux merci beaucoup Christophe merci à tous et à tous merci beaucoup si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Podcast Addict et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.metamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada